Vous êtes super nombreux à Évignon, mais j'avais des contacts à Strasbourg, là. Ils sont plus de 2000 sur la place de la cathédrale. Bonjour Strasbourg, d'ailleurs, je leur dis bonjour. Et ils sont partout, dans des dizaines et des dizaines de villes en France, réunies, droits, debout, humains, rassemblés, pour défendre toutes les libertés. Je voulais juste encore vous dire quelque chose. Parce que depuis trop de mois maintenant, ce gouvernement vous maltraite. Depuis trop de mois, ce gouvernement n'est que dans la violence. Je voulais juste vous passer un tout petit message. L'idée n'est pas d'être fleur bleue. L'idée est simplement de vous rappeler qu'autour de vous, chacun, chacune, il y a des gens en grande difficulté. Il y a des gens en grande souffrance. Il y a même des gens qui ont été se faire piquouser et qui, aujourd'hui, comprennent qu'ils ont peut-être fait une bêtise. Ne les culpabilisez pas. Tendez-leur la main. Je crois que c'est ça qui est important. Parce que ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent d'opposer les Français. D'opposer les vaccinés contre les non-vaccinés. Avant, c'était on met le masque, on ne met pas le masque. Voilà, depuis le début, ils n'ont eu de cesse que de tenter de terroriser la population, de tenter, et ça avec l'arme de la presse et des médias mainstream, de tenter de vous infantiliser, mais surtout, ne vous divisez pas. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Applaudissements. Et je terminerai, je terminerai juste par une toute petite information, parce que c'est vrai que je suis totalement seule à l'Assemblée nationale. De temps en temps, il y en a qui font des petites vidéos, de temps en temps, mais vraiment pour se battre, ou en tout cas pour essayer de... J'arrive même plus à dire à dialoguer avec Olivier Véran, parce que ça c'est mort. En tous les cas, je suis très isolée. Mais je sais que partout en France, il y a énormément de citoyens qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, qui me soutiennent. Et aujourd'hui, et c'est ça d'ailleurs qui leur fait peur là-haut, ils savent très bien que je ne suis pas seule. Et je suis en train, c'est quasiment abouti, parce qu'ils ont tout fait pour m'empêcher de le faire, je vais pouvoir, la semaine prochaine, très officiellement, annoncer la création, non pas d'un parti, parce qu'il faut supprimer tous les partis politiques. Pourquoi faut-il les supprimer ? Parce que, à quelque niveau que ce soit, élu local, élu départemental, élu régional, élu au niveau de la nation, quand on est dans un groupe politique, on est aux ordres. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer à fonctionner pour des partis et à ne pas fonctionner pour vous, les citoyens. Et mon mouvement, qui s'appellera Ensemble pour les libertés, ce sera votre mouvement. Ce sera le mouvement des citoyens. Et vous en saurez plus, c'est un petit peu teasing, la semaine prochaine. En tous les cas, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on redise une dernière fois, parce que ça, c'est tellement fort. Nous sommes ici, ensemble, pour les libertés ! 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 Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Merci à toutes et tous ! Il est Grenoboie, c'est bon ! Il est Grenoboie ! Oui, il est Grenoboie ! Un Grenoboie, il va se l'attraper le jour ! Il dit que je suis Grenoboie, moi ! Il faudra le lui dire, en face à face ! Merci à tous ! Et puis, merci, parce que je sais que chacune et chacun d'entre vous, vous êtes engagés, et c'est ça qui est hyper important, c'est que chacun, à sa place, doit, aujourd'hui, rentrer dans la résistance ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !